... Bienvenue pour notre dernière séance de ce parcours de transformation missionnaire de l'Église. Donc, j'ai mis un titre pour cette troisième qui manifeste combien toute mon espérance est en vous. Vous voyez, implanter ou réimplanter l'Église, c'est l'heure des laïcs. Donc, on va commencer en fait juste par écouter trois témoignages vraiment différents, de contextes différents, de personnes qui se sont mis en route à différents niveaux et qui, même quand elles se sont mis en route, je pense pour la plupart, à part peut-être le dernier témoignage, n'avaient pas cette conscience de tout ce processus de transformation, etc. Mais voilà, qui m'ont donné leur témoignage et qui, je trouve, peut bien illustrer comment démarrer. Ça va vraiment être l'axe principal de cette séance. Comment s'y mettre ? Comment démarrer ? On terminera aussi à la fin de la séance par quand même une petite vue d'ensemble sur l'ensemble du processus de transformation missionnaire. En fait, j'ai vraiment voulu insister sur le démarrage parce que c'est le démarrage que l'on ne sait pas faire puisque nous sortons d'une période de chrétienté. Le démarrage veut dire qu'il était fait dans la famille. Et ensuite, voilà, on était baptisé et tout de suite, on était déjà dans la famille église. Et donc, eh bien, on grandissait dans la vie de disciple, notamment, voilà, en étant catéchisé pour mieux connaître Jésus, en ayant aussi un enseignement moral sur comment bien vivre comme chrétien, en se mettant au service de notre paroisse, etc. En étant missionnaire, alors très souvent, c'était missionnaire dans notre famille ou missionnaire auprès de nos enfants, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle époque et donc les premières marches qui sont essentielles, qui sont partir de ceux qui sont loin, partir de ceux qui ne sont pas là. Ces premières étapes, eh bien, nous savons très peu les faire. Voilà, nous avons eu ces dernières années des, j'allais dire, comme des esquisses ou des prises de conscience qu'il fallait s'y mettre. Voilà, je pense, par exemple, voilà, on fait une évangélisation de rue, on fait un événement, etc. Mais par contre, vraiment construire quelque chose qui engendre structurellement des nouveaux chrétiens de manière régulière pour qu'ils rejoignent la famille de Dieu. Voilà, ces premières marches, eh bien, c'est quelque chose sur lequel, et c'est normal, on a tout à apprendre et à apprendre. Il faut vraiment s'y mettre. C'était ce qu'on fait les premiers chrétiens. Nous, on le fait avec quelque chose peut-être encore plus difficile puisqu'on a un héritage à assumer. Alors, au moins, on a leur exemple qui nous encourage. Mais par contre, on a un héritage. Vous savez, quand on est curé, on arrive dans une paroisse et tout d'un coup, vous avez, je ne sais pas, huit clochers. Voilà, l'ensemble des huit clochers, ce n'est pas forcément super vivant. Et vous avez les commissions d'art sacré, des tonnes de choses à assumer qui ne sont pas vraiment liées au fait de faire vivre une communauté chrétienne. Donc, on a un héritage à assumer qui n'est pas facile à avoir, qui n'est pas facile toujours à assumer. Et en même temps, qui peut être aussi parfois un lieu de démarrage. Donc, on va écouter un premier témoignage. Alors, je vais demander donc d'une paroisse parisienne. Son épouse n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Ça va peut-être la faire venir. Voilà, un premier témoignage. Je vais vous laisser vous présenter et puis dire un peu ce que vous m'avez partagé hier à la buvette. Et on va se confier en attendant, ça va peut-être faire venir votre épouse. Voilà, prendre un petit chant à l'Esprit Saint pour qu'il ouvre nos cœurs et puis pour qu'on puisse chacun de nous avancer. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur Esprit Saint, nous te remettons particulièrement nos lieux de vie, nos lieux ecclésiaux. Nous sommes déjà implantés ou enracinés les personnes avec qui nous travaillons, que nous comptons côtoyons dans ces lieux. Pour que nous puissions vraiment, chacun de nous, entendre l'appel que tu nous adresses là où nous sommes aujourd'hui. Merci, merci mon père. Normalement, j'aurais été avec ma femme Pauline, mais qui sort de là, qui s'appelle Saint-Jean en courant. Donc, on est parisien, on vit dans 16e à Paris et notre paroisse, c'est Saint-Honoré-des-Lots. Donc, ce que je vais dire peut paraître sur la présentation de cette paroisse peut être très, très orgueilleux par rapport à ce qu'on peut entendre de paroisse de campagne ou de petite ville. Parce que voilà, c'est une très grosse paroisse de Paris. On a, je crois, 7 ou 8 messes tous les week-ends, une ribambelle de prêtres, etc. Donc, on est en fait très, très gâtés. Et donc, d'un côté, c'est extraordinaire. Et de l'autre côté, je pense que ça nous a empêché pendant des décennies d'avoir cet élan missionnaire. Voilà, on avait, on a toujours eu des curés extraordinaires et on a changé l'année dernière de curé pour avoir un curé extraordinaire, mais avec un vraiment une caractéristique de mission très forte. Et donc, Pauline qui va arriver à monter il y a un an et demi un groupe de louanges, donc très musique, etc. Et on a eu l'idée, complètement guidée par là-haut, en plein hiver, de monter une première fête de la musique. Parce qu'on a un grand parvis qui donne sur le trottoir. Et donc, on s'est dit ça avec en fait un but caché qui était de, j'avais donné cette image, d'attraper des poissons. Ça m'a fait pas mal rire le dessin de Ictus du livre. Voilà, parce que c'est une paroisse pas du tout missionnaire. Vous savez, quand vous allez à une messe, on se dit pas bonjour. Moi, un jour, j'ai distribué des tracts. C'était limite si on se faisait pas un peu gronder. Enfin voilà, c'est, ça peut être très cloisonné. D'un côté, c'est extraordinaire parce que c'est très riche au sens, il y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup d'associations qui tournent autour. Mais quand on a fait des sondages avec le conseil pastoral, le premier truc, c'était l'accueil, l'accueil. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est déjà un problème un peu interne et forcément en miroir vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, on a fait cette première expérience from scratch comme ça, le 21 juin dernier. Et donc, vraiment page blanche avec le go du curé qui nous a dit allez-y. Et donc, moi, je me suis retrouvé à des messes, aller voir les gens comme ça en fin de messe en disant, j'ai besoin de pêcheurs pour être sur le trottoir pendant le concert. Parce que le but du concert, c'est faire du beau bruit avec du chant catho, de la variette et tout. D'avoir des passants parce qu'on est entre le Trocadéro, la place Victor Hugo. Donc, le 21 juin, ça passe et d'attraper, de les faire entrer dans l'église. Et vraiment, je me disais, ça va être un flop total. Et à ma grande surprise, j'ai eu des... coucou. J'ai eu des personnes qui sont venues de façon complètement inattendue pour être ces pêcheurs. Voilà, notamment une amie, une femme extraordinaire, mais voyait un peu introvertie tout ça. Et moi, je la regardais attraper quelqu'un comme ça qui passait à 100 mètres sur le trottoir et pas lâcher le petit poisson comme ça. Voilà, donc des expériences vraiment extraordinaires de gens qui se sont, je pense, découverts ou en tout cas révélés dans une démarche missionnaire qui n'étaient vraiment pas leur nature et qui étaient totalement novices. On est partis, on n'a pas de formation, rien comme ça. Une petite prière avant le concert pour faire ça. Et donc, je crois, on était... il y avait quasiment entre 10 et 15 pêcheurs. Plus que ça. J'ai même pas de listing, en fait. Peut-être 30, parce qu'il y avait aussi une communauté à côté qui nous a quand même un petit peu aidés. Et voilà. Et on a recueilli... Donc le but, c'est de faire entrer les passants dans l'église, où il y avait les prêtres, il y avait des prières des frères, il y avait une adoration, voilà, il y avait des petites bougies. Donc on avait essayé de faire un peu des choses comme ça. Et on a eu une soixantaine à peu près de petits tickets comme ça de prières. Voilà. Pour vous dire aussi l'état d'impréparation, à 20h moins 5 avant que ça commence, je vais voir le curé. Et je lui ai dit, mais en fait, mon père, on va avoir tous ces petits papiers-là, on en fait quoi après ? Donc c'est vraiment, voilà, from scratch. Et on les a donnés, effectivement, on a les soeurs de Bethlehem qui sont dans l'ancienne église de la place, qui ont récupéré toutes ces prières pour prier. Voilà. Tu veux rajouter ? Et nous, après, en fait, on n'a rien. C'est-à-dire, on a sorti 21 juin à minuit, on a tout rangé. Puis après, plus rien. Donc c'est vrai qu'on est venus là pour entendre, on avait entendu parler des dimanches de dinars. Et voilà, je pense que notre paroi, c'est le besoin après d'avoir quelque chose, entre guillemets, à vendre à ces passants qui sont entrés dans l'église en disant, revenez, même si vous ne pouvez pas aller tout de suite à une messe ou de faire un sas. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, en fait, ce pour quoi on témoigne, sans doute, c'est pour vous dire qu'on a été juste émerveillés par ces personnes qui se sont manifestées. On est dans une paroisse, je ne sais pas si tu en as parlé, mais qui, pour moi, n'était pas du tout, du tout missionnaire. Je voyais des gens très installés, voilà, et un peu avec de l'entre-soi, même s'il se passe de très belles choses dans notre paroisse. Et là, tout d'un coup, ces 30 personnes qui ont surgi comme ça sur le pavé de nos rues, moi, ça m'a émerveillé. Ça m'a donné vraiment une grosse niaque pour continuer la mission dans cette paroisse. Merci beaucoup. En fait, j'étais heureux de commencer par ce témoignage pour un peu tordre le coup aux idées reçues, où on se dit parfois, c'est que les grosses paroisses qui ont plein de talents et de ressources qui peuvent être missionnaires. En fait, parfois, c'est plus difficile, d'une certaine manière, de commencer à être missionnaire quand on est dans un lieu où il y a encore beaucoup de monde, beaucoup d'activités, parce que s'occuper de tous ceux qui sont là, ça prend du temps, de l'énergie. Et donc, on peut finalement ne pas avoir ce ressenti de l'urgence de la mission. Je pense que quand on est dans un endroit où il n'y a plus rien, là, le ressenti, il est énorme. Mais il y en a sûrement parmi nous qui sont dans des lieux où, en fait, on peut continuer comme ça. C'est sympa, sauf que ça s'érote tout doucement. La paroisse, on n'a pas l'impression qu'elle s'écroule parce que s'il y avait 20 messes par week-end, et que maintenant, il y en a 10 qui sont remplis, ça fait quand même toujours pas mal de monde. Et puis, en plus, comme il y a des paroisses qui sont désertiques plus loin, les chrétiens, ils déménagent et ils viennent près des paroisses où il y a du monde pour eux. Vous voyez ? Et donc, ça peut être quand même plus difficile. Et ce que je trouvais intéressant dans ce témoignage, c'est de se dire, en fait, il y a un moment où, voilà, peut-être, voilà, j'allais dire, c'est peut-être la paroisse qui est la plus riche, qui est la paroisse qui est le plus au début. Et en fait, quand je dis la paroisse, ce n'est pas cette paroisse-là. C'est nos paroisses qui sont les plus riches, sont peut-être finalement nos paroisses qui ont le plus à se convertir et à commencer, voilà, à se sensibiliser à l'urgence, eh bien, d'aller, d'aller, de sortir. Voilà, c'est une expérience de sortie, de sortir vers ceux qui ne sont pas là. Et donc, aussi, une première initiative, c'est de dire, quels sont les, d'abord, peut-être des initiatives ponctuelles qui vont donner le goût de la mission et l'ouverture du cœur à des paroissiens qui vont tout d'un coup vivre, on en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice. C'est une expérience qui vient déranger le ronron habituel et où on se dit, ah oui, en fait, et puis qui nous donne de la joie, qui nous fait comprendre quelque chose. Et donc là, ça peut être un début, puis ensuite, une fois qu'on aura fait une expérience comme ça, on va créer, voilà, on va pouvoir se dire, voilà, avec quelle équipe, l'équipe de ceux qui ont participé, ils peuvent devenir une équipe. Et effectivement, l'étape d'après, ça sera de se dire, voilà, c'est plus du ponctuel qu'on veut faire, mais c'est vraiment quelque chose de régulier, une activité seuil dans laquelle on va rencontrer régulièrement les mêmes non-pratiquants pour pouvoir essayer de commencer quelque chose avec eux. Vous voyez, donc, c'était ce premier témoignage qui me semblait intéressant. Alors maintenant, on va changer, on va sortir de Paris et d'une grosse paroisse pour aller dans une réalité rurale du diocèse d'Annecy. Donc, j'espère qu'ils sont là. Ils sont là. Voilà, qui n'ont pas participé au parcours. Voilà, mais leur curé était, il est reparti, était à la session. On a discuté ensemble et puis en partageant. Alors, on s'est dit que ça pouvait être bien de vous faire témoigner. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marie-Valérie. Et je m'appelle Delphine. Alors nous, c'est vraiment différent. Donc, on vient d'une petite paroisse rurale qui s'appelle Frangie, en Haute-Savoie. C'est à l'ouest du département. Peut-être que vous êtes passé par Frangie pour aller au ski, sorti de l'autoroute, passé par Frangie et vous arrivez vers Annecy et les stations. Frangie, c'est un gros village de 1500 habitants qui est le chef lieu d'un canton de 10 000 habitants à peu près. La paroisse, donc, c'est 16 clochers et on n'a pas pléthore de prêtres. On en a deux qui ont deux paroisses. Enfin, notre curé a deux paroisses et en tout, il est curé de 30 clochers. Donc, on a la messe tous les dimanches à Frangie et les 16 autres clochers, en fait, ont la messe par roulement, peut-être trois ou quatre fois dans l'année. Et à Frangie, donc, qui est la grosse messe, on a à peu près 100 personnes. Il n'y en a qu'une. Donc, voilà, pour le contexte. Et beaucoup de, enfin, quelques familles, mais vraiment plutôt des personnes âgées. Donc, pour nous, l'élan missionnaire, il est parti il y a à peu près une quinzaine d'années. Je suis venue à Paris avec une amie, juste avec nos enfants. Et on a vraiment adoré ça. On est rentrés et puis, pof, à Frangie, c'est pas pareil. Et puis, chaque fois, on en parlait, venez, venez. Et puis, au bout de quelques années, quand même, on a réussi à convaincre Delphine, sa famille. Et puis, à force d'en parler, je dirais, il y a six ans à peu près, cinq, six ans, ou un peu moins. On est venus à un moment, on était sept familles de la paroisse avec les enfants. Donc, on était moins 25 ou 30. Et là, les fruits, tout de suite, quand on est rentrés, c'est que tout le monde s'est un peu engagé dans la paroisse. Et l'esprit, un peu, tout ce qu'on avait reçu et qu'on avait envie de partager, on a changé notre registre de chant. Et puis, petit pas par petit pas, comme ça, on a remis un petit peu plus d'esprit saint dans la paroisse. On en parlait pas que le jour de Pentecôte, mais plus souvent. Et aidé par des prêtres aussi, qui nous ont vraiment, qui étaient vraiment derrière nous, ça compte beaucoup. Voilà, donc, jusqu'à l'été 2020. Donc, l'été 2020, l'été du Covid, on n'a pas pu venir à Paré. Il y avait bien Paré en région, que vous avez peut-être connu par chez vous. Mais nous, on s'est dit, en fait, c'est la bonne occasion de faire connaître à notre paroisse ce qu'on vit à Paré. Donc, on a pris l'initiative, donc, notre petit groupe de 5-6, en fait, on a dit, on va amener un bout de Paré à Frangie. Donc, on a décidé de faire une session de 3 jours dans notre paroisse. Donc, on a vraiment calqué ces 3 jours sur un modèle de session Paré. Donc, avec des services, un service enfant, un service cuisine, des temps de louange, des temps d'enseignement, de l'adoration et d'éveiller. Voilà, donc ça, c'était notre modèle de 2020. Ça a plutôt bien marché. Vraiment, cet élan fraternel a bien fonctionné. On a vu sur ces sessions venir, alors pas sur tous les temps, c'était vraiment à la carte. On n'était pas obligé de faire tous les temps. Donc, il y a des gens qui venaient que pour la veillée ou que pour le partage de l'après-midi. Mais on a vu des paroissiens qui étaient très, très loin de ce qu'on peut vivre à Paré. Donc, ça, ça a été vraiment un fruit assez immédiat. C'est que cette session, on l'a vécu en paroisse et en intergénérationnelle. Donc, ça, c'était notre première session. En fait, on s'est rendu compte que c'était quand même très chronophage, énergivore et qu'on était quand même une très petite équipe à porter ça. Mais on avait cette envie de continuer. Et malgré tout, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter à une fois dans l'année. En fait, c'est trop bien, c'est trop beau. Donc, on va faire des veillées. Au départ, on s'imaginait faire des veillées de louanges. Mais notre curé, très rapidement, nous a dit non, on ne fait pas des veillées de louanges. On fait des veillées qu'on a nommées et on les a nommées veillées sources de tout amour parce qu'on s'est dit si on appelle ça des veillées de louanges. Nous, ça nous parle parce que c'est pareil, mais ça ne parlera pas aux paroissiens. Donc, on a appelé nos veillées veillées sources de tout amour. Donc, elles s'appellent toujours comme ça. Et on s'est lancé la première année. On n'en a fait toujours que cinq. Donc, voilà, c'est le samedi soir. Le format de nos veillées, c'est un temps de louanges, un temps autour de la parole, une prédication qui est souvent faite par le prêtre, mais qui peut aussi se transformer en Lectio Divina avec des petits groupes, un temps avec l'Esprit-Saint et ensuite un temps qu'on a appelé des temps de démarche. Donc, on a au départ vraiment bien expliqué les démarches parce qu'il apparaît, c'est très intuitif parce qu'on les vit. Donc, voilà, tout le monde sait ce que c'est que l'adoration. Tout le monde sait ce que c'est que le sacrement de réconciliation. Mais en fait, dans notre paroisse, ce n'était pas forcément hyper connu. Donc, on a bien reprécisé. Et donc, à chaque fois, on a un temps d'adoration. Nos prêtres qui proposent le sacrement de réconciliation, une prière des frères et des démarches plus simples de rédiger une prière, la déposer au pied du Saint-Sacrement et puis piocher une petite parole en repartant. Voilà, donc ça, c'est nos cinq veillées par an. Donc, avec nos petits moteurs là de cinq, six personnes. On a refait donc la session, on l'a faite en 2020, mais après, on s'est dit on continue. Donc, on l'a refait en 2021, en 2022, les trois jours et les veillées. Ben voilà, on continue cinq jours pour pas trop se charger non plus. Au début, on s'est dit ouais, tous les mois et tout. Puis après, on s'est dit on ne va pas en rajouter, mais on va mieux intégrer. Et la deuxième année, on s'est dit on va intégrer toutes les pastorales, comment dire, pour qu'il y ait une idée de tout ce qu'on fait. Donc, les préparations au mariage, préparation au baptême, le cathé, l'aumônerie. Tous, toutes ces pastorales ont inclus dans leur programme de l'année au moins une veillée et une veillée qui leur est spécifique. Donc, il y a une veillée où on accueille particulièrement les fiancés, une veillée où on accueille particulièrement les familles qui demandent un baptême, avec des démarches qui leur sont adaptées, comme, par exemple, apporter au Saint-Sacrement leur prière de couple ou confier leur enfant. Donc, c'est un petit peu plus ciblé pour ces personnes-là. Mais surtout, c'est des personnes qu'on ne verra pas à la messe, pas forcément, parce que la messe, ça reste très codifié. Et c'est quand même, voilà, c'est plus pour les initiés. Alors que là, la veillée, c'est quelque chose de très pédagogique. On explique vraiment tout bien. Il faut essayer de permettre aux personnes de faire une expérience de cœur à cœur avec Dieu, comme elles sont. Et on essaie de, voilà. On peut dire aussi que on ne se sentait vraiment pas du tout capable de faire ça au début. Au début, on avait toutes nos prières toutes bien écrites entre chaque chance qu'on allait dire, parce que ce n'est pas pareil d'être là et d'animer la veillée qu'après le faire soi-même. Et puis, l'Esprit Saint nous a vraiment aidé à assumer, quoi, qu'on n'était pas... Enfin, avec nos limites, avec ce qu'on est. Et il y a une veillée qui a été vraiment un tournant pour nous. C'est une veillée où tout a foiré, mais vraiment tout. On chantait des trucs, ce n'était pas la même chose sur le PowerPoint et on ne s'en rendait pas compte. Et en fait, cette veillée-là, on a rigolé. Enfin, je ne sais pas, on s'est complètement lâchés. Et on s'est dit, ah Jésus, tu nous aimes comme on est, ce n'est pas grave. Et en fait, après, les gens sont venus nous voir en nous disant, c'était génial, parce que c'était hyper abordable, en fait. On a senti qu'on priait ensemble et que ce n'était pas vous qui animiez d'un côté et nous qui écoutions. C'était vraiment on priait ensemble. Et ça, ça a été un tournant et on espère garder ça. Oui, en fait, on n'est pas des charismatiques, mais on a tâtonné beaucoup. On a vraiment la première année, on avait, en tout cas nous, on avait l'idée de coller à Paris. Et notre curé, en fait, n'avait pas l'idée de coller à Paris. Lui, il avait un projet en tête qui était déjà bien défini et nous, il nous lançait des perches. Mais nous, on ne les saisissait pas franchement. Et franchement, notre première année, on s'est planté plein de fois. On s'est planté matériellement. On n'avait pas assez de micro. Ce n'était pas la bonne personne qui avait le micro au bon moment. Il y a franchement des veillées. On est parti en pleurant parce que moi, je n'ai rien vécu. Enfin, voilà, il y avait un truc qui ne se passait pas. Et cette fameuse veillée où on a un peu pécloté et en fait, on s'est dit, OK, ça ne marche pas. Mais de toute façon, on est frère et on est là pour être avec le Christ. Finalement, la source de tout amour, c'est lui. Donc, qu'on se plante ou pas, de toute façon, au milieu, c'est lui. Et c'est vrai que c'est cette veillée qui nous a fait prendre conscience que nos imperfections, c'était notre fraternité, c'était notre force. Et je pense que déjà entre nous, ça a vraiment renforcé nos liens et notre capacité à être ensemble et à prier avec les autres. Et pour les autres, ça a aussi montré qu'on n'était pas des personnes différentes d'elles. On restait les paroissiens du dimanche avec nos défauts et nos imperfections. Et je pense que ça a rendu quelque chose d'accessible. Et nous, ça a lâché un peu aussi une pression qu'on se mettait inutilement. Et en fait, là, notre curé nous a dit, en fait, c'est ce que je voulais que vous fassiez dès le début. Mais voilà, nous, on n'était pas prêts. On avait cet idéal de perfection, mais en fait, c'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. En fait, il nous demande juste d'être là pour lui et qu'on soit là en frère avec lui. Et lui, il avait déjà en tête. Et du coup, il s'est dit, il faut qu'on fasse frère ensemble et qu'on puisse intégrer ces veillées à la pastorale. Et vraiment, je pense que ça nous a permis de tout comprendre. Et cette année qui arrive, je pense qu'on sera encore meilleur dans l'accueil parce qu'on sera encore plus nous, en fait. Est-ce que j'ai le temps juste pour deux petits fruits ? Donc, dans les fruits, on a eu un beau témoignage d'un couple de fiancés qui était venu au veillé et qui après nous ont dit, qui ont témoigné à une autre veillée pour dire à quel point ils s'étaient sentis accueillis comme dans une famille et que ça avait changé leur idée de l'église. Donc ça, pour un peu les périphéries. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est les personnes âgées de notre paroisse qui sont là tous les dimanches à la messe et qui ont littéralement fondu en larmes au veillé en se disant, mais on ne m'avait jamais parlé du Christ comme ça. L'adoration, je ne connaissais pas. La confession, les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'était terrible. Et de voir, voilà, même à 80, 90 ans, des personnes vraiment touchées. Et ça, c'était beau. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Voilà, un grand merci à ce que moi je retiens de ce témoignage. Tout d'abord, c'est la question du temps. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en cinq minutes. Il y a eu tout ce temps, d'abord ce premier temps, où il a fallu, une personne est venue à Parelmonial et puis elle a souhaité partager avec d'autres paroissiens et ça a mis du temps, cinq, six ans, je ne sais pas. Voilà, pour que ce désir, ce désir missionnaire, ce désir de foi, de louange, etc. puisse être partagé avec quelques-uns et avoir une équipe, en fait, un petit nombre qui, à un moment alors, a vraiment eu le souhait de partager cela dans sa paroisse, dans une paroisse où il n'y a pas beaucoup de pratiquants, sans doute pas des milliers de jeunes familles, je pense. Et donc, voilà, c'est le premier point. Le deuxième point aussi qui est beau, et là, ça s'est bien passé avec le prêtre, mais ça a été quand même ce temps pour, sans doute, pour vous apprivoiser, pour communiquer avec le prêtre et qui, je trouve, a bien joué son rôle, puisqu'il vous a fait prendre conscience que ce qui était vécu apparaît, c'était quelque chose de l'intérieur de l'Église. C'est un lieu de ressourcement, voilà, avec ses louanges, etc. Alors, bien sûr, viennent aussi des personnes parfois plus éloignées, mais que lorsqu'on se retrouve dans un autre lieu, il va y avoir tout un effort d'adaptation pour se mettre à la portée du plus grand nombre de personnes et de là où elles en sont. Voilà, d'où le fait de ne pas appeler ça louange, mais appeler ça soirée source de tout amour, voilà, où des personnes plus éloignées de la foi ne vont pas entendre quelque chose du langage codé de la famille, mais quelque chose qui leur est accessible, qui leur est compréhensible. Et puis aussi tout ce travail qui a été fait pour proposer une veillée, qui soit le plus accessible à des personnes pour qui la messe est une première marche trop haute. Vous voyez, c'est plus convivial, c'est plus simple, c'est plus pédagogique, il peut y avoir aussi des témoignages, c'est davantage centré autour de la parole de Dieu, etc. De l'accueil, de l'intériorité, peut-être avec moins de rites. Et donc, ça aussi, c'est vraiment justement, tout d'un coup, s'adapter aux personnes qui sont plus loin pour proposer quelque chose, et c'est le deuxième point que je trouve beau dans ce témoignage, où vraiment, c'est une paroisse qui a avancé, puisque c'est quelque chose de régulier, qui revient à plusieurs reprises, et puis aussi, qui intègre, et c'est ça qui est beau, qui intègre la pastorale des sacrements, notamment baptême, mariage, etc., qui est finalement une pastorale qui, la plupart du temps, dans nos paroisses, est dirigée vers des personnes non pratiquantes et que l'on fait un petit peu à part pour s'occuper d'eux, puis après, ils ne peuvent pas continuer parce qu'ils n'ont pas vécu une expérience un peu régulière avec la communauté paroissiale de prière ou de rendez-vous avec d'autres chrétiens. Et là, ils peuvent, à travers S'éveiller, il y a une activité, un outil qui est proposé régulièrement et auquel ils vont pouvoir revenir et qui est plus accessible. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une belle illustration de ce dont on a parlé, voilà, et dans un contexte où il y a peut-être beaucoup moins de moyens ou de forces humaines, mais qui montrent que l'on peut démarrer. Voilà, mais retenons, il faut du temps, il faut de la persévérance et puis il faut la providence aussi. On l'a bien vu à travers les événements, pareil, le Covid paraît qu'il s'annule, alors on fait une session, etc., etc. On va écouter un troisième témoignage, cette fois-ci vidéo, et ensuite Luc-Emmanuel nous en parlera un peu plus. Alors là, c'est un témoignage un peu différent, qui est vraiment un témoignage là où on essaye de partir de quasiment rien. Voilà, ce qu'on appelle une implantation, une réimplantation d'église. Alors j'espère que vous allez bien entendre, parce que le couple qui témoigne était très difficile à joindre, là ils sont en vacances, en Ariège, ils n'ont pas Internet, etc. Ils m'ont envoyé une petite vidéo de 4 minutes où ils expliquent ce qu'ils font, mais le son n'est pas forcément exceptionnel. Donc, j'espère que vous allez entendre. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes Pierre et Sophie Mosser, nous sommes mariés depuis 15 ans, maintenant cette année. Nous avons 5 enfants, nous sommes tous les deux viticulteurs et onologues, et nous sommes famille en mission pour le diocèse de Fréjus-Toulon depuis maintenant bientôt 2 ans, où nous habitons dans le présbytère de l'église Sainte-Dousseline à Yer, dans un projet de revitalisation de communautés. Implantation et, pour nous plus exactement, revitalisation. Alors en fait, tout a commencé il y a environ 2 ans, quand on a fait une session de couple, et à la suite de cette session, on s'est senti appelé à quelque chose de plus radical, plus tourné vers la mission, plus tourné vers les autres, et avec toute notre famille, avec nos enfants. Et du coup, quand notre curé, qui était à l'époque le père Benoît à Moradeil, nous a parlé d'une formation à Londres, au Church Planting, donc l'implantation des clés, on ne savait pas du tout ce que c'était à ce moment-là, mais on s'est dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qui pourrait nous parler, et voilà, de toute façon, on ne risque pas grand-chose, on va essayer. C'est une formation qui est faite par des anglicans, eux, en fait, ils ont revitalisé leur église à partir de ce principe, et voilà, maintenant leur église est bien dynamique, et en fait, ils envoient une petite communauté, une petite équipe, une quinzaine de personnes, d'une communauté dynamique vers une communauté qui est un petit peu beaucoup, donc qui est moins dynamique, voire une communauté inexistante, pour revitaliser cette communauté. Donc voilà, nous, on a fait cette formation, et puis on a constitué une équipe, on a été envoyés, et on est arrivés sur place il y a environ deux ans, donc cette équipe, on leur a délivré la formation qu'on a reçue à Londres, tout d'abord, la première année, pour qu'ils soient un petit peu aussi dans cette même dynamique. L'idée, c'est de partir d'une église mère qui est dynamique, donc là, c'était l'église du centre de Hier, et d'envoyer une petite équipe missionnaire pour revitaliser une autre église. Donc effectivement, c'est ce qu'on a fait, fort de la formation qu'on a reçue, en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver dans un quartier, de prendre racine dans le quartier, de s'implanter dans le quartier, donc d'aller à la rencontre des habitants, de vivre avec eux, de trouver des lieux de vie avec eux. Donc au départ, on a commencé par un questionnaire pour leur poser des questions, quels sont selon eux les besoins du quartier, qu'est-ce qui fait que selon eux, les gens ne viennent plus à l'église. Voilà un certain nombre de questions qui nous permettent d'aller à la rencontre, et puis on a réfléchi à des actions, toujours dans cette idée-là. La première action qu'on a faite, c'est tout simplement de ramasser des déchets dans le quartier, puisqu'on est en fait dans un quartier assez populaire, avec beaucoup d'immeubles autour, c'est pas toujours très bien entretenu, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de beau, de bon. Voilà, on a commencé humblement par ramasser des déchets, puis on s'est mis un petit peu à jardiner autour de l'église pour embellir l'extérieur de l'église, parce qu'en fait, les gens ne viennent pas à l'intérieur, donc le fait d'embellir l'extérieur nous aidait à avoir une visibilité dans le quartier. Et puis on a réfléchi avec les parties prenantes du quartier, les élus de la mairie, les syndicats de copropriétés, et en fait là, on a créé maintenant un jardin partagé dans le quartier, un terrain assez grand, 2000 mètres carrés, que la mairie nous a mis à disposition, et ça nous permet vraiment de créer un lieu naturel de vie dans le quartier. Et de rencontre, de créer du lien, la base vraiment du Tchanchantin, c'est d'abord de créer du lien, de créer en fait une foule qui ensuite va pouvoir cheminer, avec qui on va pouvoir faire des propositions spirituelles plus concrètes. Donc c'est vraiment une église tournée vers l'extérieur, qui s'adapent vraiment aux besoins des personnes dans leur quotidien. Et donc ce jardin nous permet vraiment de rencontrer des personnes et ensuite de leur proposer par exemple Alpha, des soirées plus spirituelles, parce qu'on a vu que la messe, c'était quelque chose de trop, une marche trop haute pour eux dans un premier temps, donc on proposait de temps spirituel plus qu'en mode Tchanchantin. Voilà, donc c'est vraiment un lieu de proposition de choses ensuite pour aller plus loin. La formation nous a vraiment aidé à structurer, comment créer notre foule, puis comment faire cheminer pour les faire rentrer dans la famille. Donc en deux ans, on voit vraiment que maintenant, on a bien pris racine dans le quartier, qu'on est en contact avec les gens, bien accepté dans le quartier. et on a beaucoup de joie dans ce projet, joie de la rencontre avec les personnes qu'on fait, joie de l'équipe avec qui on chemine et joie personnelle aussi, on a beaucoup appris humainement et spirituellement et on est vraiment très heureux de ce projet. Voilà, merci. Vous avez entendu ? Ça donne envie ? Bon, alors je vais laisser le père Luc Emmanuel. Voilà, vous parlez un peu plus de ce type d'expérience et puis peut-être de ce projet que tu connais un petit peu. Voilà, Luc Emmanuel est prêtre aussi de la communauté de l'Emmanuel et il fait des études de missiologie. Et puis aussi, voilà, il va vous dire quelques mots. L'expérience que vous venez de voir, c'est Pierre et Sophie Mausser qui sont du diocèse de Toulon. Vous voyez, c'est quelque chose qu'ils ont commencé il y a 4 ans. 4 ans parce qu'ils ont parlé d'une formation qu'ils ont suivie en Angleterre auprès, en fait, de l'église qui est à l'origine du Parcours Alpha. Peut-être que vous savez que le Parcours Alpha a été fondé par une église anglicane, mais pour toutes les confessions chrétiennes. Et il existe aussi un parcours aujourd'hui qui a été initié dans cette église et qui maintenant existe pour toute l'église d'Angleterre, l'église anglicane, et qui ainsi a pour projet de revitaliser les paroisses et même parfois d'implanter l'église ou implanter une communauté chrétienne, si on veut être plus précis, là où, eh bien, soit il n'y a plus rien. On parle de revitalisation quand il y a une communauté vieillissante qui dépérit et implantation de communautés ou implantation d'églises quand il n'y a plus rien. Donc vous avez compris qu'ils se sont formés là-bas il y a 4 ans. Il y a 3 ans, ils reviennent en France avec leur curé de la paroisse de Hier à côté de Toulon. ils décident de redonner la formation qu'ils avaient reçue à une équipe de la paroisse qui s'appelle l'église mère mais ce qui est l'église mère c'est simplement comme dans les paroisses actuelles c'est un grand territoire paroissial où il y a de nombreuses églises mais il y a à peu près un lieu central avec la messe de 10h30-11h selon les lieux où la communauté se réunit et là, au milieu de cette communauté il y a une dizaine de personnes qui sont appelées qui discernent et acceptent de partir en mission dans un des clochers du territoire paroissial je ne sais plus exactement combien il y a de clochers mais je crois que c'est 8-10 clochers sur la ville de Hier où il y a 55 000 habitants et eux qui venaient à la messe dans l'église centrale à une dizaine ils disent on va aller dans le clocher le plus éloigné sur le territoire paroissial dans un milieu populaire où il y a encore une messe mais c'est vraiment pour une population très vieillissante 20-30 personnes 30-40 peut-être et on voit que ces personnes elles disent mais nous qu'est-ce qu'on va devenir à l'aide, à l'aide et dans leur schéma ils disent ils prennent le temps de cette formation un an enfin plusieurs jours c'était une journée pendant 5 fois en Angleterre et puis en revenant le temps de se préparer en équipe pour réfléchir exactement à ce que vous avez suivi ici c'est-à-dire à qui on veut s'adresser en allant là-bas comment on veut faire qu'est-ce qu'on va mettre comme étape en place et on va repartir en fait de from scratch comme disait le premier témoignage à partir du terrain et pour pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment adapté à la population du quartier population qui a changé avec les années et c'est ainsi qu'ils sont arrivés ils sont arrivés donc vous avez entendu il y a 2 ans et ils ont eu d'autres buts que d'abord de faire vivre cette communauté de missionnaires à une dizaine ce qu'ils ne disent pas dans leur témoignage c'est qu'ils ont beaucoup prié prié entre eux prié sur le quartier pour savoir mais Seigneur qu'est-ce que tu attends de nous et puis ils ont essayé de réfléchir mais quelle va être la première marche pour pouvoir rejoindre les personnes rejoindre et constituer notre foule c'est-à-dire toutes ces personnes avec qui on entre en contact avec qui des liens secrets et de cette foule qu'on puisse avec cette foule proposer l'étape d'après et cette expérience ce que je vais vous dire c'est qu'en fait elle n'est pas unique elle n'est pas unique parce que cette année en France s'est lancée cette formation qui est une formation en implantation d'église mais ça marche aussi pour la revitalisation donc pour des communautés vieillissantes ou déclinantes une formation qui s'est lancée à Paris avec on peut dire qu'ils avaient suivi plutôt dans leur paroisse en lien avec le diocesse de Toulon et là le désir était de proposer cette formation vraiment à des paroisses largement en France et en même temps c'était la première année donc c'est cinq paroisses qui ont été sélectionnées enfin qui sont aussi moitié pour venir mais qui ont été choisies parce que leur projet était cohérent avec la formation qui pouvait être proposée et trois fois deux jours dans l'année il aurait été donné la possibilité en équipe et quand je parle d'une équipe ça peut être le curé ou un autre prêtre sur la paroisse plus des missionnaires c'est à dire des personnes qui disent ok nous on a été appelé on a discerné on reconnait notre appel à sortir peut-être de cette église mère de ce lieu paroissial où on vient de dire mais en fait nous on voit que on est appelé pour reconstituer pour recréer une communauté paroissiale dans un bout de notre territoire paroissial recréer une communauté chrétienne dans un lieu où au sein de la paroisse et bien c'est un lieu qui qui en tout cas dépérit où peut-être il n'existe plus rien c'est cinq paroisses qui étaient présentes chacune avec vraiment des profils très différents il y avait Reims qui était présente dinard ploubalet il y avait une autre paroisse aussi du diocèse de Toulon Paris et chacune nous en fait on a des envies missionnaires on voit bien qu'il y a quelque chose à faire pour les périphéries il y a quelque chose à faire pour aller vers les personnes qui ne viennent pas et on ne peut pas simplement les inviter à venir à la messe vous inviter dans nos activités c'est la marche c'est bien trop haute il faut qu'on aille vers elle mais on ne sait pas comment faire et la formation n'avait d'autre but que d'abord de pouvoir donner des clés des outils pour apprendre ensemble et d'abord les laïcs le prêtre était là vraiment s'il était là c'était vraiment soutien des laïcs c'est pas lui qui était la tête c'était vraiment les laïcs qui étaient au front pour mener ce projet et pour réfléchir qu'est-ce qui par rapport à une population qui au milieu de cette population et bien on pourrait chercher à rejoindre comment faire comment mettre en place différentes marches en sachant que cela prendra du temps à la fin de l'année si je dois encore vous dire il y avait aussi dans cette formation un couple qui disait mais moi qui disait nous nous sommes un couple on n'est pas porté par notre paroisse notre paroisse n'a pas ce projet mais nous on sent cet appel aussi à nous mettre en mission au sein d'une paroisse et on ne sait pas encore où ils étaient venus à la formation et c'était vraiment vraiment donné parce que c'était pas le projet initial de la formation c'était vraiment davantage pour des équipes paroissiales qui allaient se mettre en mission en vue de rentrer dans cette logique d'implantation d'église ou de revitalisation et eux ils disent ben voilà on est un couple et bien on est prêt à se rendre disponible s'il y a un projet d'une paroisse qui nous appelle pour qu'on puisse le vivre voilà eux-mêmes ont suivi la formation et à la fin de l'année il y a deux choses la première c'était de se dire que pour chacune des paroisses de voir combien les projets étaient différents la paroisse de Reims venait de s'élargir vers un nouveau territoire ils étaient dans le centre-ville et puis ils commençaient à avoir ils ont eu tout un morceau de la banlieue et pour justement rejoindre les personnes les habitants de cette banlieue ils ne savaient comment s'y faire la réflexion les a dit mais sans doute et bien la première chose à faire c'est rejoindre les familles parce qu'ils avaient vécu une mission paroissiale et dans cette mission paroissiale ils ont vu qu'il y avait une flopée d'enfants qui avaient débarqué mais 50-60 enfants qui étaient là juste pour le film du soir ils se sont dit ok en fait ceux que le Seigneur nous appelle à rejoindre en premier et bien c'est les enfants et bien sûr à travers les enfants les parents de ces enfants et donc construire une première marche avec eux avec elle à l'inverse et bien à Dinard c'était davantage là une famille dont un couple qui était en tête avec toute une équipe mais un couple était responsable et le couple elle elle était engagée dans à la fois le conseil était conseillère municipale et elle était aussi engagée dans l'école et elle s'est dit mais tiens je vois qu'avec les familles de l'école il y a quelque chose à faire il y a un espace un presbytère inoccupé et bien là on pourrait proposer quelque chose autour de l'éducation de l'éducation pour les familles mais derrière c'est former cette foule et puis derrière peut-être proposer quelque chose autour de la foi à chaque fois le projet n'était pas de quand on parle d'implantation d'église c'est pas de reconstituer une paroisse un ensemble parocial mais davantage reconstituer cette foule pour qu'un jour elle devienne une communauté une communauté chrétienne qu'elle vive quelque chose de l'expérience du Christ toujours en lien avec l'église mère c'était premier fruit de cette année et puis le deuxième fruit ça a été pour le couple dont je vous parlais les deux jeunes parce qu'ils sont relativement jeunes et ils ont dit mais nous on a vraiment ce désir de partir en mission et qui du coup a été mis en contact avec un prêtre qui dit moi j'ai un projet de fonder ce projet missionnaire mais j'avais personne immédiatement disponible dans la paroisse en tout cas n'était pas des gens assez formés et ainsi ils ont été mis en contact ensemble et il va y avoir peut-être si Dieu veut si toutes les conditions sont réunies quelque chose peut naître donc vous voyez c'est cette formation qui a été donnée aujourd'hui elle va de nouveau être donnée l'année prochaine mais ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'être accompagné dans nos projets missionnaires aujourd'hui comme le père Luc l'a dit souvent c'est quelque chose qui nous manque un peu notre manière de vivre notre logique paroissiale quelque chose sur laquelle on a besoin de se former d'être accompagné c'est vraiment un lieu privilégié vous aurez sans doute la formation pour pouvoir reconnaître un peu plus donc la formation en implantation d'église qu'on soit une équipe paroissiale ou qu'on soit comme couple on se dit mais tiens je reconnais là quelque chose de mon appel peut-être quelque chose à vivre en couple en tout cas à discerner et c'est aussi possible de suivre la formation si vous voulez aussi regarder il y a sur famille chrétienne avait fait des articles là-dessus si vous t'appelez sur Google hier implantation d'église vous tombez sur les maussères Sophie et Pierre qui ont témoigné merci merci beaucoup Luc et Emmanuel donc vous aviez posé quelques questions alors je pense il y a déjà eu pas mal de réponses oui alors en fait c'est de la formation à l'implantation d'église en fait on voulait on aura une slide à la fin avec pour continuer avec différentes propositions d'accord vous pourrez avoir le contact voilà donc vous aviez posé quelques questions il y en a sans doute certaines enfin Marie a un peu épluché les questions il y en a certaines où les réponses sont tombées d'elles-mêmes on espère et puis d'autres que l'on va reprendre je suis désolé il y en a qui m'ont donné près de la buvette un papier avec des questions hier je l'ai mis sur mon papier repas sur mon plateau repas et elle est partie dans dans la voilà donc si à la fin du temps qu'on a il y a une question qui continue à vous tarauder ou qui n'a pas du tout été envisagée n'hésitez pas à lever la main alors du coup dans les questions il y a beaucoup la question de la place du prêtre qui revient à peu près dans tous les papiers il y avait la question comment faire si le prêtre ne coopère pas au projet ou s'il n'est pas investi ou pas l'écoute voilà quelle position entre le prêtre et les laïcs et un peu dans le même genre de questions il y avait aussi est-ce que comment on fait sans prêtre voilà est-ce qu'on est curé dépendant ou pas pour ce genre de mission non on n'a pas de réponse évidente voilà qui soit la réponse à cette question c'est évident juste en voyant que c'était une question récurrente sachant que souvent les prêtres disent on n'a pas les laïcs qu'il nous faut et puis les laïcs disent on n'a pas les prêtres qu'il nous faut donc en tout cas moi il y a deux écueils qu'il faut éviter c'est-à-dire l'écueil de faire sans l'église vous voyez c'est-à-dire de se mettre complètement en dehors sans aucun lien avec l'église institution ça c'est c'est un véritable écueil vous vous rappelez la première image où on voit François rebâtit mon église on voit que François est bien à l'extérieur du sanctuaire il n'est pas dans le sanctuaire mais il est quand même sur le parvis qui est solidaire du bâtiment église et donc il tombe avec mais il va quand même retenir l'église mais donc il faut rester solidaire de l'institution d'une manière ou d'une autre ça c'est important et en même temps voilà si on se rend compte que dans le lieu où on est le lieu ecclésial où on est voilà ça fait plusieurs années qu'on essaie qu'il ne se passe rien et qu'on est en train de mourir soi-même à petit feu voilà et bien il faut aussi en tant que baptisé au nom de notre baptême on a le droit de se mettre à quelques-uns pour essayer de passer du temps ensemble auprès de non-croyants ou de non-pratiquants pour leur faire vivre quelque chose de toute façon dans les premières marches il n'y a pas besoin des sacrements il y a besoin pour soi pour se ressourcer etc mais pour les pour les premières marches qui est l'amitié avec les personnes et puis la première annonce de Jésus voilà les sacrements ils arrivent quand les personnes veulent entrer dans la famille église et devenir membre donc voilà alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si c'est compliqué je pense il faut vraiment essayer de garder un lien avec son curé ou avec une équipe de prêtres en étant voilà si vous les avez bassinés déjà dix fois sur le sujet et que c'est le feu rouge c'est pas la peine de continuer ça va produire ça va produire le phénomène inverse voilà mais vous pouvez toujours leur manifester votre soutien voyez peut-être en essayant d'être attentif à quel est leur langage de l'amour voilà c'est-à-dire ce dont ils ont besoin pour être soutenus et puis en choisissant peut-être d'accord de prendre un petit peu de votre temps une petite part de votre temps pour manifester ce lien ce soutien alors parfois il y a des prêtres qui aiment bien être invités et d'autres qui n'aiment pas du tout donc ça sert à rien des invités s'ils ont refusé dix fois voyez ça veut dire qu'en fait sans doute c'est pas leur langage de l'amour mais peut-être qu'ils seront heureux si vous prenez un tout petit service voyez vous pouvez proposer c'est vous qui choisissez il y a une vraie liberté des enfants de Dieu mais pour manifester cette charité cet amour le fait qu'on est ensemble et puis garder si vraiment vous avez l'impression que c'est un lieu où ça ne peut pas bouger etc une fois que vous avez posé ça garder du temps pour avec d'autres baptisés passer du temps auprès des non pratiquants voyez et puis voir qu'est-ce qui va se passer et puis si un jour il commence à y avoir des conversions des gens qui veulent être baptisés de toute façon vous serez bien obligés de refaire le lien voyez donc voilà il n'y a pas de réponse absolue mais il y a deux écueils à éviter l'écueil de sortir complètement du lien avec l'église institution voilà il faut vraiment avoir le lien et puis l'écueil aussi de mourir quoi en ayant une espèce de lien qui fait qu'on ne déploie pas le charisme prophétique que l'on a comme baptisé de par notre baptême on est prêt de prophète et roi et donc voilà on a l'autorisation qui nous est donnée de par notre baptême de sortir et de sortir avec d'autres d'autres chrétiens voilà je ne vous donnerai pas de formule magique pour rejoindre ce que tu dis Père Luc nous on a eu une expérience en fait on s'est retrouvé sur une mission complètement en désaccord avec le curé de la paroisse et c'était une mission qui nous avait été confiée et en fait du coup on était très remontés et puis en plus on était un peu dans une logique d'efficacité presque un peu professionnelle quelque part et en fait le meilleur conseil qu'on ait eu à ce moment là on nous a dit ne cassez pas le lien en fait on nous a dit vous n'êtes pas d'accord en fait c'est pas grave c'est pas ça qui est premier ce qui est premier c'est vraiment l'amour c'est vraiment le lien que vous pouvez avoir avec ce prêtre et en plus en fait c'est important aussi pour lui en fait c'est pour vous mais en fait aussi pour lui de pouvoir préserver ce lien et du coup voilà et du coup en fait on a lâché prise voilà et on a pris des apéros avec lui petit à petit ça s'est détendu mais c'était vraiment le meilleur conseil qu'on nous a donné garder le lien voilà c'est ça qui est premier alors autre question il y avait pas mal de questions sur la constitution de l'équipe voilà comment embarquer le conseil pastoral l'équipe paroissiale l'école et un peu quelles conditions pour que l'équipe fonctionne ça c'est des choses ça pourrait prendre beaucoup de temps mais effectivement c'est un point essentiel voilà de ne pas démarrer tout seul et donc on vous donnera peut-être sur la dernière slide tout à l'heure quelques idées quelques possibilités effectivement une équipe c'est un moment quelques personnes qui vivent une expérience ensemble qui va leur ouvrir les yeux et qui va leur permettre d'avoir progressivement une vision commune sur cette idée de sortir et de commencer avec ceux qui sont loin alors si on peut le faire à un niveau paroissial avec son curé c'est fantastique voilà mais si on ne peut pas on peut peut-être le faire à un autre à un autre niveau voilà et puis ça imprègnera progressivement voilà l'église tout en gardant toujours le lien voilà on vous donnera quelques voilà quelques idées tout à l'heure d'accord il y avait deux questions sur la question de la liturgie en fait est-ce que du coup c'est pas favoriser la fraternité au détrimement du culte et voilà est-ce qu'il faut une liturgie qui fasse plus l'unité avec les différentes tendances les différentes habitudes alors clairement on a vraiment accès sur les premières marches de cette église en sortie où en fait la question de la liturgie n'est pas là encore c'est vraiment la question la question de la liturgie elle arrive une fois que on est à l'intérieur de la famille de Dieu avec la célébration de la messe des sacrements etc et effectivement on le verra peut-être rapidement tout à l'heure la messe c'est le rendez-vous de la famille donc effectivement soigner ensuite la liturgie de l'Eucharistie dominicale pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit la source et le sommet de notre vie c'est important juste ce que je peux dire par rapport à ça c'est que dans ma paroisse quand on a commencé à faire des à vouloir accueillir beaucoup de gens loin de l'église sur la messe forcément on a eu tendance à tordre la liturgie vous voyez c'est-à-dire pour que ça soit accessible aux gens qui n'étaient pas initiés maintenant qu'on a mis des marches pour les non pratiquants et que ces marches ce n'est pas la messe et que sur ces marches on peut avoir beaucoup plus de créativité beaucoup plus de voilà de propositions en lien avec ce qu'ils sont et bien ça peut nous permettre de re-soigner la liturgie dans un sens plus traditionnel mais voilà au sens de la prière du silence dans un sens voilà qui qui fait que voilà elle va nous nous faire grandir vers quelque chose qui va plus loin que nos besoins immédiats vous voyez et comme on est comme nos premiers besoins ou les besoins un peu de peuple ou ange ou de choses comme ça etc sont vraiment satisfaits par ces premières marches vous voyez on va pouvoir déployer finalement beaucoup plus de richesses beaucoup plus de traditions beaucoup plus de styles vous voyez plus la communauté paroissiale va grandir plus il va pouvoir y avoir une richesse dans l'expression de la liturgie voilà donc c'est très sain de partir de l'extérieur je le redis une fois plutôt que de dire on va commencer par avoir des trucs nickel à l'intérieur on va avoir les meilleures formations on va avoir la meilleure liturgie et ensuite on sortira franchement ça crispe tout le monde tandis que si on dit on part avec les gens qui sont loin comme eux c'est des néophytes et qui sont vierges vous voyez en fait quand on va cheminer avec eux ils vont nous faire redécouvrir quand on va les accompagner de manière très ajustée la valeur et le sens de toute la richesse qu'il y a dans l'église c'est eux qui vont nous faire redécouvrir qu'à un moment les dimanches en paroisse c'est sympa mais la messe en fait c'est mieux vous voyez et on va la regoûter d'une nouvelle manière et de même les formations qui vont être données il n'y aura pas 6000 formations où c'est toujours les mêmes personnes qui zappent d'une formation ou de l'autre ce sont des formations qui seront vraiment vitales parce qu'en fait on les fait avec des personnes qui arrivent à ce moment là et qui n'ont jamais eu ce type de formation et donc en fait on ajuste bien les formations elles deviennent vraiment justes parce que la sève ré-irigue l'arbre et les choses sont saines il y a une question sur l'équilibre possible entre l'église centre là quand on est dans une église il y a beaucoup de clochers et puis les petites églises périphériques voilà comment on fait pour qu'il y ait une complémentarité sans vider les églises périphériques voilà et c'était un peu la question de la vidéo en fait de Pierre et Sophie je pense je pense qu'il faut rester très humble c'est pas très facile comme question moi je peux juste donner l'expérience que j'ai eue et qui a été aussi un peu douloureuse pour les petits clochers c'est que dans un premier temps alors par contre j'ai essayé de ne pas avoir de langue de bois je leur ai dit en fait il va y avoir moins de messe parce qu'ils voulaient tous la messe forcément et c'est les anciens je vais leur dire il va y avoir moins de messe parce qu'en fait on ne va pas nous les prêtres faire trois messes par dimanche dans plein d'endroits différents où il y a très peu de monde et où on n'est jamais ensemble nous les prêtres parce que je ne suis pas sûr que ça attire des vocations de voir un prêtre qui court en permanence voilà il y a quasiment une seule famille dans le clocher et le prêtre à la fin de la messe il part en courant voilà comment on va je vois donc donc j'ai dit moi ces petits clochers je suis désolé dans un premier temps voilà vous avez vous allez sans doute avoir l'impression d'être abandonné au niveau des messes etc mais voilà on pose un choix qui est le choix d'un endroit voilà pour réunir les quelques familles qu'on a pour voilà et j'aurais dit j'espère que dans quelques années voilà on pourra réenvoyer en mission et revitaliser et c'est ce qui est en train de se faire en fait donc finalement voilà mais je sais pas si c'est la bonne solution ça dépend aussi du curé de plein de choses etc mais c'est vrai que quand ils ont vu que dans le clocher central en fait on se regroupait pas pour juste faire un cocon mais parce que ça a permis de refaire des chrétiens à partir de gens qui n'y étaient pas et bien au bout d'un moment on a par exemple c'est Saint Lunaire en fait qui a suivi le truc d'implantation d'église voilà tout d'un coup on s'est retrouvé à Saint Lunaire qui était vraiment un clocher périphérique avec plusieurs familles qui s'étaient converties grâce à ce qui se passait sur Dinard et donc c'est ces familles qui ont dit à un moment c'est sympa mais nous là on veut être au plus proche maintenant qu'on ait plusieurs familles dans ce village on veut être au plus proche des gens et proposer quelque chose de neuf de nouveau et donc ils sont allés suivre cette formation et sachant que les premières activités ce qui est chouette c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de prêtres voyez parce qu'en fait les prêtres on ne les aura pas c'est comme en Afrique il y a une paroisse centrale et après il y a des postes voyez des postes qui sont missionnaires et quand le poste missionnaire commence à engendrer régulièrement des nouveaux chrétiens je peux vous promettre que les prêtres ils vont venir d'accord voilà donc voilà en tout cas c'est une piste c'est une piste et enfin il y a toute la question des ressources voilà est-ce qu'il y a un point relais un lieu d'échange quel questionnaire mettre en place voilà quelle clé pour ça sera la dernière diapo voilà en fait ce qu'on voudrait sauf s'il y a vraiment une question en fait on ne va pas répondre à toutes les questions de toute façon les réponses c'est vous qui les avez d'une certaine manière c'est en se lançant en avançant d'où l'importance effectivement des lieux d'échange des lieux ressources etc où progressivement on peut avancer ensemble on vous propose maintenant un petit travail voilà en groupe de 3 et où vous ne vous connaissez pas dans le groupe alors du coup on va faire des groupes de 3 personnes et l'idée c'est vraiment de se mélanger pour pouvoir travailler sur des cas concrets des cas qui vous rejoignent donc on vous propose d'abord de prendre un temps individuel donc peut-être de pouvoir noter voilà moi quel projet me tient à coeur je pense que ça nous travaille depuis quelques jours depuis le début de ce parcours et du coup déjà de pouvoir répondre quelle équipe auprès de quelle périphérie et puis qu'est-ce que je pourrais proposer en premier pour voilà pour rencontrer ces personnes alors tout le monde n'a pas forcément un projet en tête une idée en tête après dans le groupe des 3 l'idée c'est qu'il y a au moins un projet à travailler mais du coup pour les autres vous pouvez travailler pour vous poser la question quels sont mes charismes mes goûts mes désirs voilà partir déjà de ce que vous aimez de ce que vous savez faire pour savoir où est-ce que vous voulez aussi aller donc après ces 5 minutes du coup on vous propose de vous mettre en groupe de 3 l'idée c'est que une première personne expose la situation voilà avec les 3 questions précédentes et ensuite une fois qu'elle a exposé la situation les 2 autres interviennent d'abord pour poser des questions de clarification s'il y a tel point qu'ils n'ont pas compris ou ils ont besoin de telle précision c'est le moment et ensuite dans un 2ème temps donc 2ème petit tour de table ils peuvent dire leur réaction alors du coup qu'est-ce qu'ils entendent à quoi ça leur fait penser qu'est-ce qui leur vient à l'esprit comme ça qu'elles... voilà des choses donc il y a plein de choses qui peuvent sortir en fait tout n'est pas forcément bon à prendre ça veut dire que la personne qui va recevoir ses remarques elle peut noter et puis voilà ce sera après à elle de discerner ce qui est juste avec sa situation ou pas et enfin ils peuvent vraiment donner des idées des conseils pour avancer voilà et pour répondre aux interrogations de la personne donc voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir s'apporter des nouvelles idées des conseils des choses auxquelles on n'aurait pas pensé donc je vous propose qu'on commence le temps individuel il y a oui voilà on prend 5 minutes voilà on va reprendre donc voilà pour terminer notre parcours voilà je vous propose on va ressaisir un petit peu toute l'idée générale à travers une petite vidéo de 5 minutes qui présente et aussi qui est un peu centrée autour du parcours alpha on n'en a pas beaucoup parlé mais le parcours alpha ça peut être un starter excellent pour ce type de transformation missionnaire à condition bien sûr qu'il soit pensé dans une cohérence d'ensemble dans une suite etc donc on va regarder ça et puis ensuite je vous direz rapidement voilà très rapidement ce que vous pourrez retrouver dans le livre mais c'est bien que vous le sentiez alors ne prenez pas de notes voilà en fait tout le processus ensuite comment est-ce qu'il continue on a vu les premières marches mais pour qu'on voit l'amplitude de la chose mais j'ai vraiment préféré démarrer par les premières étapes c'est bien de commencer par le début ça sert à rien si j'avais commencé par l'ensemble vous auriez trouvé ça énorme donc mieux vaut faire le début et voir ensuite qu'il y a de la richesse pour la suite voilà donc on va écouter cette première vidéo on veut être une église joyeuse qui sort à la rencontre des autres et puis aussi une église qui ouvre largement ses portes à tous on a travaillé avec les chrétiens pour voir comment faire et assez rapidement Alpha nous est apparu comme un outil qui pouvait contribuer à cette vision il a fallu découvrir le parcours en allant se former en allant apprendre et puis j'ai appelé des chrétiens à prendre en charge ce parcours pour lancer un parcours Alpha il faut faire plusieurs choses la première c'est prier ensuite il faut se former donc aller à un week-end Alpha ou aller voir d'autres parcours Alpha qui fonctionnent déjà et puis la dernière chose c'est de suivre le manuel de formation de l'équipe qui décrit semaine après semaine ce qu'il faut faire pour moi le parcours Alpha a changé énormément de choses ça a changé mon regard sur une paroisse nous sommes co-responsables avec le prêtre de la mission d'évangélisation annoncer l'évangile c'est l'affaire du prêtre et des laïcs tout le monde a mis la main à la pâte on cherchait des cuisiniers on cherchait des serveurs à table on a cherché des animateurs on a cherché des assistants des gens pour prier il y a une alchimie Alpha la joie la simplicité le rayonnement de tous m'a totalement convaincue d'être simplement dans la joie du service et sans rien préparer ni être dans la spontanéité et la paix je n'avais pas pris la mesure du lien incroyable qu'on allait tisser avec des serviteurs qui sont des paroissiens plus ou moins proches des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés par ailleurs et ça pour moi c'est le trésor que je retiens de ces deux années d'Aventure Alpha le premier repas certains arrivaient un peu tendus un peu crispés et au fil des dîners on les voyait qui se décontractaient qui étaient contents on avait vraiment l'impression d'une vraie joie pour eux de se retrouver et de partager ces moments j'ai vu de mes yeux des gens qui revenaient à Jésus dont la vie était transformée et ça m'a ébloui et j'avais beaucoup moins vécu ça ou vu ça dans l'église auparavant je ressentais que le Seigneur était avec moi et qu'il était présent et qu'il me cherchait toute ma vie a été changée après ce parcours Alpha la joie d'avoir rencontré le Seigneur et bien ça nous pousse à aller à la messe et puis de participer et aider notre curé à ouvrir les portes de nos églises pour aller porter la bonne nouvelle j'ai été très marqué par l'appel du pape François à l'église tout entière et en particulier aux paroisses à changer leur manière de vivre et à ne plus être centré sur elle-même mais à être centré sur les personnes qui sont à l'extérieur de l'église si on veut qu'une paroisse porte du fruit il faut que tous ses membres se sentent impliqués par la mission et je trouve que Alpha est à la portée de tous et en fait ils se sentent investis de cette mission d'évangélisation et donc investis du projet pastoral aussi qui peut être porté par l'équipe pastorale le parcours Alpha en fait il l'apporte tellement c'est un arbre fruitier qui s'enrichit de la diversité de chacun plus qu'un outil d'évangélisation qui a un réel esprit et ça fédère comme tout projet la paroisse autour de l'évangélisation et que ça permet aux uns et aux autres de découvrir leur charisme tout simplement tous les talents sont dans Alpha même prier quand j'ai compris qu'il fallait construire la communauté chrétienne à partir des personnes qui sont à l'extérieur en partant d'elles et en leur proposant en fait un chemin progressif marche par marche qui puisse les conduire de là où elles en sont aujourd'hui avec toute la beauté qu'elles ont en elles-mêmes jusqu'à rencontrer le Christ puis devenir disciple puis devenir serviteur puis devenir missionnaire j'ai compris en fait qu'il fallait pas simplement se dire tiens je vais faire Alpha ou tiens je vais lancer un groupe de prière ou tiens je vais faire telle ou telle initiative mais qu'il fallait qu'il y ait une cohérence un processus en fait un chemin et un chemin qui est dicté par la charité pastorale c'est-à-dire avoir des marches qui sont à la hauteur de ce qu'une personne peut gravir et Alpha c'est une marche alors il y a des marches avant et il y a des marches après on est une paroisse qui accueille beaucoup de nouveaux arrivants un des gros points forts de ce parcours c'est effectivement l'effet facilitateur on a envie de servir encore plus du coup c'est vraiment ce que j'ai ressenti après Alpha c'est que je ne me sentais plus toute seule et qu'on avait besoin en effet d'être une vraie communauté et Alpha m'a appris ça n'ayez pas peur ça peut paraître lourd ça peut paraître vertigineux mais quel fruit on récolte et c'est vrai que souvent en début de parcours on se dit mais on n'y arrivera jamais la tâche est très lourde très dense et en même temps on reçoit tellement on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne et donc n'ayons pas peur de nous lancer ça m'a d'abord transformé moi allez-y foncez en vous assurant que vous avez quelques pasteurs ou potentiels pasteurs dans votre équipe pour animer le parcours et puis pour derrière continuer à suivre et à aimer ceux qui vont être touchés par Jésus voilà donc c'est vrai que si vous avez peut-être la chance d'être dans une paroisse où on peut lancer Alpha où les prêtres sont voilà ont envie de lancer Alpha ça peut être un excellent lieu dans cette paroisse Alpha était entièrement gérée par les laïcs c'est-à-dire que nous les prêtres on n'y allait pas et en fait même on y allait juste pour le week-end sur l'Esprit-Saint parce qu'il faut confesser et on amenait des personnes parfois qu'on avait rencontrées et pour qui c'était bien et on venait pour le dernier topo sur l'église et en fait on n'y venait pas les prêtres parce qu'on disait même que ça pouvait peut-être aider des personnes il y a beaucoup de personnes qui sont blessées par les prêtres et on s'est rendu compte que pour certaines personnes avoir un premier contact avec l'église où les prêtres n'étaient pas tout de suite là c'était plus simple et ça pouvait ils pouvaient se sentir plus libres alors on venait juste à la soirée zéro pour qu'ils voient qu'il y avait un lien avec l'église catholique et puis ensuite à la fin du parcours alors brièvement cette vidéo nous a introduit et a récapitulé un peu pas mal de choses qu'on a vues voilà quelques petites slides pour vous montrer ce que peuvent être parfois nos communautés paroissiales c'est avec des juxtapositions de parcours dans tous les sens qui nous donnent un peu le tournis voilà ou une accumulation d'activités ça peut être aussi parfois voilà la paroisse distributeur de sacrements où chacun vient consommer ce dont il a besoin maintenant voilà rappelons-nous la mission de l'église c'est simple c'est celle que Jésus a donnée juste avant l'ascension juste avant de remonter au ciel allez donc de toutes les nations en fait faites des disciples en les baptisant en leur apprenant en fait dans ce passage de saint Matthieu il y a un seul verbe qui est un impératif présent faites des disciples c'est faites des disciples même c'est pas très bien traduit parce que c'est allant donc voyez faites des disciples en les baptisant en leur apprenant c'est à dire que le but de l'église le but de la paroisse c'est de faire des disciples et avec le pape François on pourrait même dire faire des disciples missionnaires c'est ça le but et alors comment est-ce qu'on va faire des disciples c'est là qu'il y a des participes présents en allant c'est à dire en sortant voyez et puis en baptisant c'est à dire en faisant entrer dans la famille à un moment et puis en apprenant en leur apprenant c'est à dire en les formant et donc tout ça c'est un chemin de l'extérieur en allant on va faire l'évangélisation c'est un acte intégral qui est de faire des disciples missionnaires comment on fait en allant de toutes les nations c'est à dire en sortant vers l'extérieur voilà puis ils vont pouvoir rencontrer Jésus à notre contact en les baptisant ils vont pouvoir entrer dans la famille église et dire c'est ma famille et grandir dedans comment en leur apprenant c'est à dire en étant formé et donc voilà la paroisse normalement c'est un lieu par rapport aux autres images qui est plutôt comme ça voilà qui est un lieu où il va y avoir un chemin voilà un itinéraire un développement voilà qui va permettre et bien aux personnes d'éclore et de devenir disciple missionnaire évidemment ça prend du temps mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a besoin de la paroisse quels que soient les lieux d'église quels que soient les mouvements les communautés la paroisse a l'avantage de la durée dans le temps et donc et de la plasticité c'est à dire elle peut en fait prendre plein de formes diverses et c'est pour ça que le magistère a toujours insisté lourdement sur le fait qu'on ne pouvait pas dégager la paroisse de l'horizon église voilà à cause de cet enracinement local et de cet enracinement dans le temps alors je vous rappelle brièvement ce qui a déjà été dit maintes fois on part des personnes éloignées de l'église on les accompagne pour qu'elles s'approchent du coeur en construisant des marches adaptées voilà on essaye de leur donner à chaque étape la nourriture adaptée jusqu'à ce qu'elles deviennent disciples missionnaires donc je vais aller très vite maintenant ne vous prenez pas la tête à essayer de tout retenir mais c'est pour vous montrer voilà on a beaucoup travaillé sur le démarrage puisque c'est ça qui est majeur et qui est difficile et qu'on ne sait pas faire dans ce que je vais dire maintenant il y a beaucoup de choses qui existent dans nos paroisses mais souvent comme c'est déconnecté des premières marches et bien ça reste en monde clos voyez au lieu d'avoir vraiment toujours le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur hop on m'a coupé ma diapo c'est peut-être qu'il faut que j'arrête alors ça marche sur le ça marche sur l'écran sur l'écran sinon je vais vous décrire voilà donc en fait je voulais vous montrer une belle image est-ce qu'elle pourrait revenir s'il vous plaît il y a quelqu'un il faut faire le tour ouais ah d'accord ok donc en fait voilà là ce que je vais vous présenter c'est assez schématique ne prenons pas ça comme une espèce de méthode ou de schéma dans lequel on veut enfermer les personnes la vie est souvent plus riche et plus complexe mais ça peut donner des c'est un peu comme un chemin de montagne voilà il y a des balises ça ne veut pas dire que tout le monde passe exactement au même moment par le même endroit etc donc en fait il y a tout d'abord le cercle le plus éloigné celui par lequel nous sommes invités à commencer qui est le monde notre entourage les personnes qui ne sont pas pratiquantes qui sont loin de Jésus les brebis perdues nos périphéries et elles elles ont besoin de qu'on les évangélise non pas du tout au sens leur annoncer tout de suite la chose mais qu'on les rencontre elles ont besoin de la rencontre qu'on les connaisse qu'on prenne du temps avec elles elles ont besoin donc un de de cela il y a ensuite un deuxième cercle qui est ce que vous avez entendu à plusieurs reprises on a parlé des foules les foules ce sont les personnes qui voilà parce qu'on les a rencontrées parce qu'on est devenus amis parce qu'on s'est approchés d'elles ou parce qu'elles ont une demande pour certaines et bien on va pouvoir commencer elles vont pouvoir commencer à venir régulièrement dans certaines activités de la paroisse qui sont pas encore la messe mais qui sont des choses vraiment adaptées et elles leur besoin à ce moment là et leur demande souvent c'est de rencontrer Jésus de comme les foules de l'évangile voilà qui voulaient rencontrer le Christ pourquoi ? parce qu'elles avaient besoin d'être guéries encouragées consolées comprendre le sens de leur vie voilà et derrière pour ces foules et bien l'enjeu c'est vraiment cette connexion avec Jésus c'est de les amener à Jésus voilà pour qu'elles déposent un fardeau pour qu'elles reçoivent une espérance une parole de Dieu on appelle ça en fait c'est l'essentiel de la prière pas la prière au sens de la prière des chrétiens super expérimentés qui font de l'oraison etc mais au sens de la prière de la personne qui va venir déposer un cierge à l'église voyez cette première prière ce premier mouvement vers Jésus de ces foules qui voulaient le toucher lui demander quelque chose et puis après ce cercle de la foule il y a une autre étape à vivre qui est voilà pour certaines quand elles sont prêtes ces étapes que je vous décris c'est les étapes que Jésus fait vivre dans l'évangile et qui parcourt l'évangile depuis son démarrage jusqu'à la fin l'étape ensuite et bien c'est un moment ces foules qui vont rencontrer Jésus qui vont être touchées vont vouloir faire partie de sa famille de sa famille ça c'est une étape cruciale qui est l'entrée dans l'église vous voyez j'entre dans la famille de Dieu qu'est-ce qu'il se passe il faut faire c'est pour faire un schéma fantastique d'accord voilà j'entre dans la famille vous retrouverez tous les schémas dans le bouquin j'entre dans la famille de Dieu et donc là le besoin là en fait vous allez retrouver peut-être des choses que vous avez souvent entendues on parle des cinq essentiels etc c'est lié à ce cheminement le besoin à ce moment là la chose importante à vivre c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle au sens pas simplement de la fraternité de la convivialité qui évidemment en fait partie mais au sens de l'appartenance vous voyez ce sont mes frères ce sont mes sœurs j'appartiens je suis membre je fais partie de cette famille voilà et c'est après avoir rencontré Jésus il y a un moment et dans l'évangile c'est très fort ce moment où Jésus voilà fait cette offre à ceux qui le souhaitent de devenir d'entrer dans sa famille voilà celui qui veut qui est mon frère qui est ma mère qui est ma sœur c'est à ce moment là c'est souvent au milieu de l'évangile voilà et donc je fais partie de la famille voilà et c'est l'étape voilà d'après et donc là vous voyez à chacune de ces étapes il y a des types de propositions que l'on peut faire et puis l'étape d'après une fois que je fais partie de la famille de Jésus et bien j'ai envie de grandir comme disciple de grandir comme disciple voilà c'est à partir de l'étape de la famille que commencent les sacrements normalement le sacrement du baptême et puis tous les sacrements qui vont suivre une fois que je suis dans cette famille j'ai envie de grandir comme disciple et donc là c'est à ce moment là aussi qu'entre vraiment la catéchèse avant c'est ce qu'on appelait le kérime l'annonce vous voyez pour la foule c'est à dire l'annonce de la bonne nouvelle si on commence à expliquer aux personnes de la foule la doctrine morale de l'église c'est bon on est à peu près sûr qu'ils ne viendront jamais vous voyez parce qu'en fait ils ont d'abord besoin d'entendre l'amour de miséricorde du Seigneur Jésus n'a pas commencé en disant celui qui veut être mon disciple qu'il prenne sa croix et qu'il me suive il n'a pas commencé à poser les exigences il a d'abord commencé à dire venez et voyez et puis auprès des foules à manifester la tendresse la bonté la consolation de Dieu à les enseigner etc mais c'est vrai qu'il y a un moment on entre dans la famille et là on va grandir comme disciple et c'est là qu'on va découvrir et bien voilà la vie chrétienne toute la formation de disciple aussi peut-être commencer à changer des choses dans sa vie voilà parce qu'on veut suivre ce que Jésus nous montre et donc on devient disciple c'est la croissance spirituelle on va appeler ça la formation vous voyez il y avait premier essentiel la prière pour les foules c'est à dire comment se tourner vers Jésus mettre en place la relation avec Jésus deuxième essentiel pour rentrer dans la famille j'ai besoin de la communion fraternelle je deviens membre troisième essentiel je grandis dans cette famille comme disciple et donc je me forme pas au sens juste de la formation intellectuelle c'est la formation au sens le disciple c'est celui qui va être configuré au Christ c'est à dire que je me forme intellectuellement moralement spirituellement voilà dans la prière par exemple je vais grandir dans des formes dans la vie d'oraison de prière dans la lecture de la parole de Dieu etc mais c'est la formation au sens intégral pour le disciple et puis ensuite et bien il y a une autre étape c'est que je deviens disciple du Christ voilà et je me rends compte en fait que j'ai une mission qu'on a besoin de moi que en fait le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie pour les autres et donc le disciple à un moment il découvre que lui aussi il est appelé à servir et donner sa vie pour le monde pour l'église pour le monde pour le bien commun et donc là cette étape cette nouvelle étape pour le disciple ça va être le service non pas le service au sens rendre un petit service dans l'église vous voyez ça dès qu'on est converti même parfois des gens qui sont même pas encore dans la communauté chrétienne ils viennent rendre des services pour l'église et c'est fantastique mais là c'est le service au sens de ministère quelle est ma mission quel est mon mon ministère dans l'église et dans le monde voilà en tant que chrétien voilà alors ça va pas être forcément juste quelque chose pour l'intérieur de l'église ça peut être vraiment mais voyez quel est mon service voilà pour quelle mission Dieu m'a façonné c'est une étape importante et puis la dernière étape en fait c'est une fois que je suis disciple disciple serviteur c'est l'étape de devenir disciple missionnaire au sens pas simplement de commencer à parler de Jésus et d'évangéliser parce que ça parfois un nouveau converti tout de suite il est évangélisateur voyez mais la dernière étape c'est l'étape du missionnaire en tant que pasteur c'est à dire et ça ça peut être bien sûr aussi des laïcs c'est à dire quelqu'un qui voilà qui a vécu l'ensemble voilà qui comprend l'ensemble de ce processus d'évangélisation et qui peut être un implanteur d'église pour le dire vite voyez un peu comme ce couple qu'on a vu c'est à dire quelqu'un qui peut accompagner ses frères voilà et qui peut voilà et qui voilà et peut être pasteur voilà alors bien sûr les prêtres ils sont invités à ça mais il n'y a pas que les prêtres voilà il y a beaucoup de laïcs qui peuvent à un moment avoir cette vision et puis ce suivi cet accompagnement de leurs frères voilà et donc là on va avoir dans une paroisse quand on arrive à ce stade là c'est là qu'on va avoir des écoles de responsables des formations de responsables vous voyez sur l'étape d'avant service ministère on va peut-être mettre sur une paroisse en place une formation pour que les chrétiens disciples bien formés découvrent leur charisme leur tarlant leur goût voilà et découvrent leur mission ou prennent le temps de la réévaluer ou de la repenser ou de l'approfondir vous voyez à chaque étape et bien on peut proposer des activités alors je vous en dis pas plus vous pourrez découvrir ça dans le dans le livre changé voilà mais c'était pour vous montrer ce effectivement pour terminer le disciple missionnaire normalement quand il y en a qui arrivent au bout au bout ben en fait en gros c'est peut-être bien qu'ils partent en mission pour implanter l'église comme on l'a vu ailleurs quand on est allé visiter j'ai fait partie de ce voyage à Londres on est allé visiter l'église anglicane qui a fondé Alpha et qui ensuite a revitalisé une trentaine de paroisses ou de lieux dans Londres et ils nous disaient ça m'a un peu ça m'a un peu calmé ils disaient en fait une paroisse en bonne santé selon eux c'est une paroisse qui tous les 5 ans se sépare de ses meilleurs éléments vous voyez pour les envoyer en mission je me suis dit tiens je suis encore loin on est encore loin du compte nous quand on a au bout de 5 ans on a enfin formé un gars super on a envie de le garder le plus longtemps possible mais en fait c'est vrai que c'est très sain c'est très sain parce que sinon on a des paroisses où c'est toujours les mêmes qui restent ils sont super compétents et personne ne peut prendre de place parce que tous les services sont déjà occupés par des pros tandis que si en fait les pros au bout d'un certain temps ils disent peut-être que je vais repartir plus loin avec une petite équipe pour initier quelque chose de nouveau ça met de l'air ça permet aux autres de prendre leur place etc vous savez Jésus il a été plus rapide lui il est resté 3 ans au bout de 3 ans il a dit c'est à votre tour moi je pars et voilà les apôtres ont pu prendre leur place parce que s'il était resté ils n'auraient jamais pu faire je veux dire devant Jésus qu'est-ce que tu fais tu ne peux pas faire grand chose mais s'il n'est plus là c'est plus simple tu peux te lancer et puis il est sympa parce qu'il te donne son esprit donc voilà alors pour terminer juste là j'aurais voulu vous mettre une diapo avec quelques propositions possibles vous allez voilà en fait ça va être assez simple je vais juste vous donner un seul contact qui sera le mien ouais et comme ça vous pourrez m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir les autres contacts merci de ne pas communiquer mon mail à tout le monde voilà mais c'est juste pour vos voilà si vous avez envie d'avancer sur telle ou telle proposition voilà j'ai oublié de vous dire je ne l'ai pas fait ce cheminement ces essentiels etc on les retrouve dans la parole de Dieu c'est à dire dans la manière dont Jésus a agi dans la manière aussi dont les premiers chrétiens ont lancé l'église alors pour continuer à avancer il y a plusieurs possibilités c'est bien de ne pas rester seul il peut y avoir une possibilité si vous êtes sur une paroisse avec quelques chrétiens et un prêtre qui a un peu envie de bouger etc une des choses que je trouve les plus stimulantes et les meilleures quand on a une petite équipe et un prêtre c'est d'aller visiter une paroisse qui est en transformation missionnaire depuis un certain temps d'accord il y a plusieurs paroisses dans le livre qu'on a écrit il y a plusieurs curés de plusieurs paroisses qui se sont lancées qui sont déjà bien avancées et certaines de ces paroisses organisent ou sont prêts à organiser un petit temps de formation et d'accueil d'une autre paroisse ou d'une équipe voilà pour avoir un petit temps de formation et participer par exemple à un dimanche en paroisse je sais qu'à Dinard on fait ça il y a tous les ans deux week-ends où les équipes pastorales peuvent venir avec leur curé le samedi il y a une formation des temps de partage des ateliers et le dimanche on vit le dimanche en paroisse ensemble ce qui est super parce que ça permet de voir pas simplement de comprendre mais de voir et de vivre cette fameuse expérience émotionnelle correctrice et quand une paroisse se dit non mais nous on accueille super bien voilà moi je me rappelle quand je suis arrivé aux Etats-Unis je pensais qu'on accueillait bien dans ma paroisse puis après l'accueil là-bas si vous arrivez en voiture c'est un non-parking déjà comme vous êtes nouveau vous avez la meilleure place de parking qui vous est réservée vous sortez de votre voiture il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper de vous du parking jusqu'à l'entrée de l'église quand vous entrez dans l'église il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper de vous et à l'intérieur aussi mais avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse si vous voulez être seul ils vont vous laisser seul voilà tout est pensé depuis des années en fait au début je me disais c'est des techniques incroyables et puis j'ai compris que c'était pas des techniques c'était aussi vraiment ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place mais c'est la charité qui devient de plus en plus attentionnée et précise je vous donne un exemple par exemple ils ont calculé que que quand au fond de leur église il n'y a plus suffisamment de blocs de 4-5 places libres ensemble dans le dernier tiers de l'église c'est le moment d'ouvrir un nouveau culte pourquoi ? parce que des nouveaux quand ils viennent ils arrivent souvent à quelques-uns ensemble ils veulent pas être devant parce qu'ils veulent rester anonymes ils veulent prendre le temps de voir ils veulent être ensemble voyez et donc quand il n'y a plus cette possibilité ça veut dire que c'est le temps d'ouvrir une nouvelle messe en nouveau culte ils sont allés très très loin nous on n'en est pas du tout loin mais voilà c'est pour vous montrer et que quand on vit ce genre d'expérience c'est-à-dire quand vous allez avec une équipe dans un lieu qui a déjà plus avancé là vous dites ah bah ouais c'est dingue c'est super tout ce qu'on peut faire encore donc ça c'est une première possibilité voilà donc je vous laisserai mon mail pour que en fonction des endroits où vous habitez ou si vous voulez avoir des adresses de paroisses qui peuvent vous accueillir et d'équipes paroissiales qui peuvent vous accueillir vous puissiez avoir les contacts une deuxième possibilité c'est qu'effectivement a priori c'est quasiment décidé en tout cas en tout cas il y en a déjà une la semaine prochaine qui sera un prototype mais on pense vraiment à Parailmonial avoir chaque été une session transformation missionnaire de l'église une des sessions sera vraiment consacrée à ça pour que vous puissiez venir en équipe de paroisse en équipe de mouvement en équipe je sais pas voyez parce que ce que j'ai dit pour une paroisse ça peut être vrai pour une communauté dans l'enseignement catholique voilà ou dans plein ou dans un mouvement mais pour que vous puissiez venir aussi à quelques-uns participer ensemble sur 5 jours voilà à ce qu'on a vécu en rapide en 3 jours et avec beaucoup plus d'intervenants beaucoup plus de ressources beaucoup plus de temps elle sera elle sera forcément voilà et on va essayer dès le plus vite possible de pouvoir communiquer aussi pour que ça soit su bien en amont voilà cette possibilité et puis troisième possibilité vous avez entendu parler de ce parcours de préparation à l'implantation d'église voilà si vous souhaitez voilà avoir les contacts des personnes responsables de ce parcours qui va se relancer et bien n'hésitez pas on vous a dit ça peut être bien en petite équipe là c'est plusieurs week-ends dans l'année mais pourquoi pas si vous ressentez un appel missionnaire très fort qu'il y a quelque chose qui vous a touché ou vous avez envie de vivre quelque chose de cet ordre là il y aura un discernement mais ça peut être une possibilité et puis dernière possibilité aussi voilà vous mettre à quelques-uns c'est un peu le sens des témoignages qu'on a donné et puis commencer à réfléchir ensemble à travailler ensemble pourquoi pas à travers le livre par exemple qui est plutôt un outil de travail on le lit une fois mais après on peut travailler et aussi à commencer ensemble c'est à dire nous les français on est quand même capables de faire des milliers d'heures de formation et en fait on n'y va jamais donc je pense qu'il faut assez vite dès qu'on est quelques-uns se mettre ensemble en mouvement même si ça prend du temps on l'a vu dans les témoignages voilà c'est en faisant qu'on apprend c'est un grand principe biblique ils disent nous ferons les israélites disent adieu à un moment dans l'exode nous ferons et nous écouterons c'est quand je fais j'écoute vous voyez nous on est allé aux Etats-Unis on a suivi cette formation sur cinq jours et en fait quand on a commencé à faire dans nos paroisses on s'est rendu compte qu'on n'avait vraiment pas du tout bien écouté pas du tout bien compris on se dit ah non mais il y a un bug ça marche pas du tout c'est pas comme ça on allait revoir le truc on disait ah oui si en fait on n'avait pas compris c'est nous qui avions compris le truc de Traviol vous voyez et donc c'est vrai que si on ne met pas en pratique voilà ça sert donc voilà donc trouver ces lieux voilà où à quelques-uns on met en pratique et puis on se forme en même temps voilà donc par exemple avec ce livre ça peut être un livre intéressant mais c'est un livre intéressant si on pratique vous voyez et puis si après on va voir on va voir ailleurs voilà nous c'est comme ça qu'on a commencé voilà je ne sais pas si donc je vous donne juste mon mail qu'on va noter ici vous pourrez venir le chercher voilà luc l-u-c-pialou p-i-a-l-o-u-x voilà at gmail.com donc luc point pialou at gmail.com voilà donc si vous souhaitez avoir soit des contacts de paroisse ou de lieu où vous pouvez trouver des personnes qui où vous pourrez aller voir et qui pourront vous accompagner un peu si vous voulez participer ou avoir des avoir des informations sur ce parcours de préparation d'implantation d'église voilà alors voilà et puis si bon moi pour parer ça sera plus simple ça paraîtra en temps voulu bon une session à parer voilà un grand merci à tous je propose qu'on confie à la Vierge Marie notre itinéraire à chacun qu'on prie pour notre église aussi alors on a vu dans les questions et c'est quand même marquant que la relation prêtre laïque n'est pas toujours simple voilà loin de là on connaît bien tout ce que tout ce que l'église a vécu ces derniers temps et donc il y a un énorme voilà il y a évidemment un énorme travail de réconciliation et aussi de lâcher prise notamment des voilà des prêtres des évêques de l'institution pour que pour que vraiment voilà les laïcs puissent puissent vivre leur leur baptême et leur responsabilité et être voilà des vrais responsables dans l'église et puis aider voilà le corps sacerdotal épiscopal à exercer son service voilà non pas comme une domination mais vraiment comme un service voilà donc on peut prier aussi peut-être rapporter tout ça dans cette dans cette prière à Marie je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen voilà merci à tous je remercie aussi en particulier Marie qui m'a accompagné sur le qui-vive car il y avait un autre couple qui devait et qui n'a pas pu venir donc vraiment merci Marie Sous-titrage Société Radio-Canada